Tu veux du pain ? Coucou Marc ! Bonjour Sabrina ! Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Super le podcast ! Alors Marc, je suis très contente. Aujourd'hui, je vais t'interviewer. Alors, j'ai dix questions, Marc. J'ai dix questions pour toi. La première question, c'est... Où es-tu né, Marc ? Où es-tu né ? Je suis Américain et je suis né dans un village qui s'appelle Denison dans l'Iowa, dans l'état d'Iowa. Ah ! Tu es né dans l'Iowa, dans un petit village qui s'appelle Denison. C'est correct, Sabrina. Ah ! Ok ! Je ne connais pas Denison. Mais je connais l'Iowa. La capitale de l'Iowa. Marc, comment s'appelle la capitale de l'Iowa ? Eh bien, la capitale de l'Iowa a un nom français. Ça s'appelle Des Moines. Ou en anglais de l'Iowa, Des Moines. Ah oui, je connais Des Moines. Je connais la capitale de l'Iowa. Ah, très bien. Marc, est-ce que Denison, le village où tu es né, est loin ou près de Des Moines ? Je pense que c'est un peu loin des Moines. Ok, très bien. C'est intéressant. Ouais. Point. Je sais, si vous connaissez Omaha, dans le Nebraska, Omaha est plus proche à Denison que Des Moines. Ok. Tu es né près du Nebraska. Oui. Denison est près du Nebraska. Ok. Marc, maintenant, est-ce que tu habites dans l'Iowa ? Non, Sabrina, je n'y habite pas. Tu n'habites pas dans l'Iowa ? Marc, où est-ce que tu habites maintenant ? J'habite dans le Colorado. Ah, tu habites dans le Colorado. Marc, où exactement au Colorado ? Est-ce que tu habites ? Est-ce que tu habites à Danvers, la capitale du Colorado ? Pas exactement, non. J'habite à Westminster, comme la cathédrale, Westminster. Marc, est-ce que Westminster est un petit village comme Denison dans l'Iowa ? Non, Sabrina, Westminster est assez grand comme ville. Ok. Est-ce que Westminster est près ou loin de Danvers ? Sabrina, c'est juste à côté, c'est juste là. Ah, Westminster est près de Danvers. Oui. Je comprends. Ok. Je connais Westminster. Je connais Westminster. Je pensais que tu connaissais. Ok, alors Marc, ma troisième question, c'est... Marc, est-ce que tu as un animal domestique ? Est-ce que tu as un animal domestique ? J'en ai deux. J'ai deux animaux. Tu as deux animaux domestiques ? Oh, comme c'est intéressant. Marc, quel animal domestique tu as ? Eh bien, j'ai un chat jaune ou orange et j'ai un chien noir. Oh, tu as un chat orange et tu as un chien noir. Quel type de chien ? Est-ce que tu as un petit chien ou un grand chien ? Sabrina, j'ai un grand chien, un labrador. Oh, tu as un labrador, un grand labrador noir. Comment il s'appelle ton grand labrador noir ? Eh bien, mon labrador, il s'appelle Enzo. Comme Enzo Ferrari. Oh, ton labrador s'appelle Enzo. Est-ce que Enzo est le logo de French Rev ? Oui, Sabrina, justement, Enzo, c'est notre logo. Enzo. Enzo est le logo de French Rev, exactement. Marc, et ton chat ? Miaou ! Comment il s'appelle ton chat ? Il s'appelle Henri. Oh, Henri. Henri est un nom français. Oui, on peut aussi l'appeler Henry. Ah, ok. En anglais, on dit Henry, mais en français, on dit Henri. Henri. Marc, quel âge a Henry ou Henri ? Quel âge a Henri ? Henri a sept ans. Sept ans. Sept ans, ok. Hum, ok. Sept ans, pour un chat, c'est vieux ou jeune ? Oh, il est jeune, je pense, comme chat, oui. Ok. Henri n'est pas un bébé, mais Henri est un chat adulte de sept ans. Hum, ok. Et Enzo, ton chien, ton grand labrador noir, quel âge il a ? Quel âge il a ? Enzo. Enzo a onze ans. Enzo a onze ans ? Oh, hum. Marc, onze ans. Pour un chien, c'est vieux ? Oui. C'est un peu vieux, oui. Ah, c'est un peu vieux, ok. Mais Enzo est en forme. Ah, super. Il a de la vigueur. Ah, Enzo est en forme. Hum, hum, hum. Ok, super. Hum, Marc. Ma quatrième question est... Marc, qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Quels sont tes hobbies ? Tes points de temps ? Hum, hum, en fait, je fais des randonnées quand j'ai le temps. J'aime aller à la montagne ou au désert, par exemple. Et j'aime faire du camping. Oh, tu aimes faire des randonnées à la montagne et tu aimes faire du camping dans le désert. Hum, c'est très intéressant, Marc. Tu es une personne assez sportive. Hum, un peu, mais pas excessivement. Est-ce que tu aimes faire du camping et est-ce que tu fais des randonnées à la montagne avec Enzo et Henry ? Non, Henry n'y va pas, mais Enzo, oui. Enzo va avec moi. Il aime aussi les randonnées. Oh, Enzo t'accompagne quand tu fais des randonnées. Oh, oui. Et Enzo aussi aime faire des randonnées. Beaucoup, oui. Mieux, il est plus fort que moi. Oh, Enzo est plus sportif que toi. Et je sais qu'au Colorado, il y a beaucoup de randonnées possibles, n'est-ce pas ? Oh, énormément, Sabrina. Oui. Alors, Enzo est content, oui, parce qu'il va beaucoup en randonnées avec toi. Oui. Très bien. Marc, ma cinquième question pour toi, c'est Est-ce que tu parles une autre langue que l'anglais et que le français ? Je parle un petit peu l'italien. Je parle un petit peu l'allemand. Et je parle un tout petit peu le suédois. Oh là là, Marc. Tu es une personne très intéressante. Tu parles l'anglais. Tu parles le français très très bien. Tu parles un peu l'italien. Tu parles un peu l'allemand. Et tu parles un peu le suédois. Oh là là ! C'est très intéressant. Tu es polyglotte ? Non, je ne prétends pas être polyglotte. Mais j'ai étudié l'italien, l'allemand et le suédois. Et je trouve qu'elles sont de très bonnes langues. Comme toutes les langues sont très bonnes. Très intéressantes. C'est très intéressant. Si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur Like. Abonnez-vous à notre chaîne. Et mettez un commentaire dans l'espace pour les commentaires. Au revoir. Au revoir.